L'Abyssa, patrimoine Nzima Bavouade au Ghana jusqu'à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, tel est le thème de l'Abyssa 2023. Les festivités de l'Abyssa 2023 ont été lancées le samedi 16 septembre au palais royal du peuple Nzima Kotoko à Grand Bassam. Ce lancement s'est fait en présence du roi de Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire, Nanan Amontanoé Désiré. En réunissant le peuple Nzima dans son entièreté à l'occasion de cet Abyssa, c'est de montrer aussi qu'il existe une cohérence géographique, une cohérence traditionnelle qui est au-delà de ce que nous avons hérité de la colonisation qui est plus récente. L'Abyssa marque le début d'une nouvelle année chez les peuples Nzima Kotoko. 5 000 participants sont attendus pour célébrer cette édition. A partir de l'année prochaine, l'Abyssa sera institutionnalisée et aura un accompagnement systématique du ministère de la Culture et de la Francophonie. L'Abyssa est un patrimoine non plus d'Nzima, mais de toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'Abyssa a un réunement national et international. Je ne vous l'apprends pas, vous le savez. Et nous sommes vraiment, ministre de la Culture, heureux d'être associés à cet événement-là, qui entre en droite ligne de la mission confiée au ministère de la Culture et de la Francophonie. Comme innovation, il faut noter le développement d'une stratégie digitale afin de permettre aux jeunes générations de garder les images et le contenu de cette fête culturelle. Les festivités débuteront officiellement le 29 octobre et prendront fin le 5 novembre 2023.